Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui nous avons décidé de vous faire une petite vidéo de présentation de notre showroom ainsi que de notre atelier car vous avez souvent l'occasion de voir nos véhicules en vidéo mais peut-être que vous ne connaissez pas les installations de GT Vintage donc c'est le moment et on trouvait opportun de vous présenter un petit peu les autos que nous avons à la vente depuis ces quelques jours, on a rentré quelques pépites et donc on va faire le tour ensemble de ce que nous avons. Donc tout d'abord nous avons cette Mustang qui n'est pas encore à la vente qui est une Code S une Mustang avec un moteur 390 cubic inch, c'est une Mustang de 67 et nous la préparons pour la vendre elle est toute équipée, une très très belle auto, c'est un modèle très très rare et on est très fiers de la réceptionner nous avons également rentré une Peugeot que vous avez certainement dû apprécier une Peugeot 203 Cabriolet 1956 là vous avez une auto très rare puisque comme je la présente dans ma vidéo c'est une auto qui n'a eu que 2600 exemplaires nous avons également rentré encore des Mustangs nous avons ici une Mustang 67 qui est en cours de préparation, qui est un cabriolet très intéressant dans une livrée Aquamarine Blue nous avons également ici cette Mustang Fastback 65 qui est préparée et qui va bientôt être annoncée sur notre site qui est absolument magnifique nous avons un coup de coeur qui est une auto que je possédais il y a quelques années qui est revenu, qui est une Mustang 69 Fastback GT et nous avons également une autre GT de 65 qui est ici, blanche ça c'est des autos très intéressantes alors on va faire un petit retour en arrière car nous avons quand même des autos un petit peu spéciales qui sont ici des voitures qui ont été refaites, reconditionnées par des carrossiers italiens ici vous avez une Lancia, c'est une Lancia Barquetta et cette Lancia a été redessinée par un carrossier qui s'appelle Conrero, elle est en alu et il n'y en a eu que 4 de fabriqués par ATL à l'époque et ici nous avons une réplique sur la base d'une Lancia Aurelia et cette auto est neuve et vous pouvez constater, magnifique à côté nous avons un Spyder Porsche 550, c'est une bec également neuve une voiture qui est très belle au niveau de ses équipements avec sa sellerie un peu tressée au niveau du cuir et à côté nous avons une auto qui a été également faite à la main par un carrossier italien qui s'appelle Giordano Nengo et c'est une Ferrari Testarossa sur la base d'une 250 TR de 1957 et cette voiture fonctionne, elle a un moteur actuellement et elle est complète, elle est opérationnelle le projet qui reste à faire au niveau mécanique c'est de nous mettre le V12 Colombo voilà, ça c'est un projet intéressant pour quelqu'un qui veut se faire plaisir avec une auto très très spéciale une auto qui vaut très cher nous avons d'autres projets également et d'autres véhicules nous avons cette très belle Cadiaque une Cadiaque C602 couvertue qui est dans un état exceptionnel qui est une voiture qui appartient à un collectionneur et ici vous avez cette voiture qui est à la vente elle est full option intérieur cuir capote électrique capote blanche et vous avez ces ailerons très spécifiques à l'arrière qui pour moi cette année là est une des plus belles au niveau de la finition arrière c'est vraiment une très belle auto, une oeuvre d'art à côté nous avons une Bentley Continental GT qui arrive directement du Japon avec la conduite à gauche et qui n'a que 40 000 kilomètres et cette voiture est très intéressante à acheter en 2021 puisqu'elle n'est plus du tout soumise au super malus et donc là vous faites une économie sur la carte grise de près de 8000 euros la carte grise est aux alentours de 1700 euros lieu de 9007 nous avons également des petites anglaises MGB de 65 TR6 dans une livrée jaune Mimosa nous avons une très belle Austin Millet BN2 qui est quittée Le Mans qui a été montée en usine voiture qui arrive directement des Etats-Unis et qui est également en excellent état dans une belle livrée rouge nous avons également cette très belle Mercedes Pagode qui attend son nouveau propriétaire cette voiture là est une voiture qui a un dossier complet d'entretien qui arrive de Californie elle est en France depuis 15 ans et elle est en excellent état également comme toutes nos autos nous avons cette DS qui est une DS21 injection électronique de 1972 qui est une voiture qui a été entièrement restaurée qui se présente également ici dans un rouge qui est un rouge Fidji et un intérieur cuir noir la voiture est magnifique enfin nous avons également des produits aujourd'hui que vous adorez qui sont des répliques de Speedstop 356 en voici un qui a été entièrement refait et qui est gris avec toutes les options de l'époque dont la climatisation le volant banjo vous avez ces très beaux sièges baqués et vous avez ici un autre qui est dans une configuration plus standard Bordeaux avec un intérieur gris et un volant nardi ça ce sont des véhicules avec des moteurs très sympas on a également un combi Volkswagen qui est disponible de 1963 qui est un vrai combi allemand qui est aménagé en mode camping donc là on l'a ouvert le toit pour justement voir l'intérêt c'est qu'on peut se mettre debout dedans pour faire son petit Frenchie voilà et ce véhicule a été entièrement restauré au niveau de sa mécanique il est en parfait état on dispose également d'une petite coccinelle qui est prête à prendre la route avec un accessoire d'époque très sympathique véhicule qui est en excellent état également qui fait un très joli bruit et nous allons continuer la visite sur les véhicules alors au fond là-bas vous avez nos bureaux avec notre petit espace pour vous recevoir nous avons ici à l'extérieur des véhicules qui sont en attente de préparation pour livraison nous avons cette mustang qui est magnifique un cubel qui lui part dans la région de Cannes nous avons à l'atelier actuellement une Camaro qui attend son prochain acheteur suite à l'annonce sur internet et là actuellement nous avons une petite MGB qui a une petite révision à faire en particulier une jauge à essence défectueuse nous avons un Dodge Charger qui lui est là depuis le début de l'existence de la société qui est en fait une copie de General Lee que nous avons décidé de remettre dans une configuration tout à fait normale donc qui va aller en peinture et là nous avons une très belle mustang 67 qui va partir en livraison que nous sommes en train de finaliser voilà nos ateliers où TDC travaille nous avons d'autres projets en cours nous avons ici des projets en attente une révision sur cette TR6 d'un de nos clients une Chevrolet Impala que nous avons réveillée dans un garage qui aujourd'hui trouve de nouvelles couleurs et qui donc vient d'être redémarrée et qui refonctionne et nous avons également cette Corvette 58 qui est arrivée également pour une révision et un changement de la boîte automatique et parfois il arrive que nous n'ayons qu'une partie de la voiture c'est le cas ici d'un client qui nous a amené son moteur à refaire on a un pulse géant voilà à peu près la présentation de GT Vintage avec d'autres voitures également qui seront à la vente bientôt vous avez cette belle clé et vous avez l'occasion donc de visiter tous nos locaux aujourd'hui on est basé dans les Yvelines et on vous attend pour vous faire une présentation de nos véhicules et pourquoi pas un essai merci et à très bientôt Sous-titrage ST' 501